Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, on va voir comment extraire le contenu de certains types de fichiers pour ensuite les analyser et les classifier. Je vous dis à tout de suite pour apprendre tout ça. Rendez-vous dans N8N. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre un fichier et on va extraire le contenu de ce fichier. Il existe plein de types de fichiers différents. PDF, on va avoir des fichiers XLSX pour tout ce qui est Excel, les tableurs. On va avoir des fichiers TXT, etc. L'objectif à terme d'extraire le contenu d'un fichier, c'est de pouvoir le classifier dans une catégorie. Dire que ce fichier est une facture ou alors un devis ou alors un ticket de remboursement, etc. Comment ça se passe ? L'extraction du contenu est différente en fonction du type de document. On ne va pas extraire le contenu d'un fichier PDF de la même manière qu'un fichier TXT. Dans un premier temps, on va avoir un petit workflow assez simple pour comprendre le fonctionnement. Puis dans un deuxième temps, on verra un workflow un peu plus gros qui gère plusieurs types de fichiers différents. Comment ça se passe ? On a un nœud formulaire où on va renseigner un fichier TXT dans un premier temps. Ce nœud-là, le nœud Extract from Text qui va extraire le contenu du fichier TXT en texte. Puis deux LLM qui vont pour le premier résumer le fichier et pour le deuxième extraire un nom pour le fichier. Pourquoi on extrait ce nom ? Éventuellement pour pouvoir renommer le fichier inséré et ensuite le renseigner dans un espace de stockage. Et le nœud Merge qui permet de rassembler les deux sorties au même endroit. On exécute le workflow et on va rechercher un fichier TXT. J'en ai un ici, header sans titre. Ce fichier contient du code CSS qui est le design d'un header d'un site. Je lance le workflow. Je peux fermer ça. On voit qu'il est en train de résumer le fichier. Et dans le deuxième, il va proposer un nom pour ce fichier. Qu'est-ce qu'on a en sortie ? On a un nom, style, header, component, composant. C'est exactement ce que représente mon fichier. Et un résumé de ce fichier. Et c'est ce même résumé qu'on pourra donner à un nœud classifieur qui permet de catégoriser un contenu grâce à le lire. Très bien. Très bien, Valentin. Si on a plein de types de fichiers différents, comment on peut faire ? Donc c'est là qu'on va aller sur le deuxième workflow qui est un peu plus gros. Et là, c'est à vous de l'étendre autant que vous avez besoin de le faire. Il fonctionne exactement de la même manière que le premier. On a un fichier en entrée. On va déterminer par rapport au type de fichier dans quel workflow on va se situer. Et notamment, si on regarde le workflow lié à l'extraction des fichiers TXT, il se trouve ici. Vous voyez que c'est exactement la même chose. Ici, c'est juste un workflow qui me permet d'avoir les deux LLM et d'en faire quelque chose. Ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez vous faire un super workflow et l'appeler quand vous en avez besoin. Quand vous avez besoin d'extraire le contenu d'un fichier pour le classifier, par exemple, vous utilisez votre sous-workflow qui pourrait être celui-ci. Et par exemple, si c'est une image, on va analyser l'image grâce à l'IA. Ça va nous donner un contenu texte. Et ce contenu texte, on pourra le donner à des LLM qui classifieront votre texte dans une catégorie que vous aurez déterminée. Si vous n'avez pas connaissance du nœud classifier sur la chaîne, vous avez une vidéo dédiée à ce nœud-là. Vous pouvez aller le voir, ça viendra en complément de celle-ci. Et ça vous permettra comme ça de pouvoir vraiment aller plus loin dans votre workflow. Je vous alerte un petit peu sur le type de PDF, par exemple. Pourquoi il est un peu plus complexe, dans mon cas ? Puisque les PDF peuvent avoir du texte. La plupart du temps, c'est le cas. Donc là, c'est assez simple. On extrait le contenu grâce au nœud Extract from PDF. Et on aura directement du texte et on pourra en faire ce qu'on veut. Premier cas de figure, très simple. Deuxième cas de figure, si c'est un PDF d'une image. Par exemple, quelqu'un a pris votre brochure en photo et vous l'a envoyé en PDF. Le contenu du PDF va être vide. Vous n'avez pas de contenu, puisque c'est en fait une photo qui a été convertie en PDF. Et à ce moment-là, la logique que moi, j'ai fait personnellement. Après, vous pouvez très bien avoir une autre logique. La première chose que j'ai faite, c'est d'écrire le fichier sur mon N8N. De le convertir en image. Ensuite, l'image, je l'ai récupérée en la lisant. Donc, ça m'a permis d'avoir un fichier binaire. Donc là, j'ai nettoyé mon N8N parce que je ne veux pas laisser des fichiers comme ça qui traînent. Ensuite, j'ai analysé cette image que je viens de convertir grâce à de l'IA. L'IA m'a fourni un texte. Et ce texte, ensuite, j'ai tout simplement utilisé l'LLM pour faire un résumé et me proposer un nom de fichier pour ce PDF. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est une des phases que vous aurez besoin de faire quand vous allez vouloir classifier des documents. Par exemple, sur un drive, cloud ou autre chose. J'espère que ça vous aura aidé à débloquer certaines situations. Je vous dis à la prochaine pour apprendre tout ça.